Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce qu'on appelle les pronoms démonstratifs. Alors tout d'abord, le mot démonstratif. Ce mot-là nous fait penser aux adjectifs démonstratifs. Nous pouvons dégager le verbe montrer. Alors ici nous sommes dans le fait de montrer une personne, montrer un objet, montrer un animal. Un petit rappel de ce que c'est que l'adjectif démonstratif. Alors l'adjectif démonstratif accompagne un nom. Il se trouve dans le groupe nominal. Alors vous avez ce qui est masculin singulier, c'est avec un t masculin singulier, c'est avec deux t féminins singuliers. Et le pluriel de ces adjectifs démonstratifs c'est ces, c-e-s qui est pluriel. Alors exemple, ce livre. Ce est un adjectif démonstratif masculin singulier. Livre est un nom commun qui est aussi masculin singulier. Ce livre est un groupe nominal. Et le pluriel de ce groupe nominal c'est ces livres. Alors on va parler aujourd'hui des pronoms démonstratifs. Alors il existe des pronoms démonstratifs simples. On les appelle simples parce qu'ils sont composés d'un seul mot. On a celui, celle, ce, celle et ainsi de suite. Il existe aussi les pronoms démonstratifs composés. Alors on a celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, ce-ci, ce-là, celle-ci avec S, celle-là avec S. Alors ces pronoms démonstratifs composés sont formés avec S, C, ou L, celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, et ainsi de suite. Alors on va d'abord étudier les pronoms démonstratifs simples. Alors commençons par un exemple d'un dialogue entre deux garçons. Ce cartable est à toi ? Non, c'est le cartable d'Adèle. Et ces crayons de couleur ? Non plus, ce sont les crayons de couleur de Bilal. Et cette trousse ? Elle n'est pas à moi, c'est la trousse de Béchir. Alors toutes ces fournitures scolaires ne sont pas à toi ? Non, ce sont les fournitures scolaires de mes copains. Alors si vous remarquez bien, il y a des mots qui sont répétés. Cartable, cartable, crayon, crayon, trousse, trousse, fourniture, fourniture. Alors c'est correct en français, mais c'est beaucoup. Ce n'est pas élégant. Alors on dira plutôt Ce cartable est à toi ? Non, c'est celui d'Adèle. Et ces crayons de couleur ? Non plus, ce sont ceux. De Bilal. Et cette trousse ? Elle n'est pas à moi, c'est celle de Béchir. Alors toutes ces fournitures scolaires ne sont pas à toi ? Non, ce sont celles de mes copains. Alors, ici on a évité la répétition. Ce que nous pouvons dire, pardon, c'est que les pronoms démonstratifs simples, Celui, celle, ce, celle avec un S, remplacent des groupes nominaux afin d'éviter la répétition. C'est pour éviter la répétition et permettre de montrer une chose ou bien une personne. Ils ont le même genre et le même nombre et la même fonction que le groupe nominal qu'ils remplacent. C'est-à-dire, ici par exemple, on a cartable. Alors, cartable est masculin singulier. Le pronom démonstratif simple, celui, est aussi masculin singulier. Alors, il a le même genre et le même nombre. Ici, on a crayon qui est masculin pluriel et le pronom démonstratif simple, ce, est aussi masculin pluriel. Il a le même genre et le même nombre. Trousse est féminin singulier et le pronom démonstratif simple, celle, est aussi féminin singulier. Donc, il a le même genre et le même nombre. Fourniture, c'est féminin pluriel et le pronom démonstratif simple, celle avec un S, est aussi féminin pluriel. Donc, il a aussi le même genre et le même nombre. Alors, ces formes, c'est-à-dire celui, celle, ce, celle avec un S, peuvent être de temps en temps, la plupart du temps, suivies de la préposition de ou d'un pronom relatif, que, qui, dont, etc. Alors, par exemple, ici, on a non, c'est le cartable d'Adèle, on a des apostrophes et c'est une préposition. Alors, maintenant, nous allons voir les pronoms démonstratifs simples, ça, ceci, cela et ces apostrophes, ce. Alors, quand ce dont on parle n'est ni masculin ni féminin, c'est-à-dire qu'ils sont neutres, neutre veut dire qu'ils ne sont ni masculin ni féminin, on utilise ça, ceci ou cela. Ils peuvent s'agir d'une reprise d'une idée précédente, c'est-à-dire une idée qui a été déjà mentionnée, on a parlé déjà avant. On peut aussi annoncer une idée à venir. Alors, les pronoms démonstratifs simples, ceci, cela, ça, peuvent représenter un nom, un infinitif, une proposition entière. Alors, dans la phrase l'hypocrisie, je déteste ça, ici, ça remplace l'hypocrisie. Qu'est-ce qu'il déteste ? Il déteste ça, c'est-à-dire l'hypocrisie. Dormir, j'adore ça. Qu'est-ce qu'il adore ? Il adore dormir. Jean n'est pas encore arrivé, cela m'inquiète. Alors, qu'est-ce qui l'inquiète ? C'est le fait que Jean n'est pas encore arrivé. Alors, le pronom ça peut prendre un sens préjoratif. Alors, préjoratif, ça veut dire une expression qui est négative, une désapprobation, un mépris ou dégoût pour ce dont on parle. Par exemple, dans cette phrase, les jeunes, ça ne fait attention à rien. Alors, c'est comme si je disais du mal de ces jeunes. Ça, ça ne fait attention à rien. Alors, maintenant, on a le pronom démonstratif simple, ceci. Alors, ceci est très peu utilisé. On peut utiliser plutôt cela ou encore ça, à la place de ceci. Alors, les pronoms démonstratifs simples maintenant, ces apostrophes et ce. Alors, ces apostrophes et ce peuvent remplacer un groupe nominal ou une phrase tout entière. Alors, es-tu allé au concert hier ? Oui. Et ce que j'ai écouté m'a beaucoup plu. Alors, ce, ici, remplace la musique qu'il a écoutée dans le concert. Alors, le concert, c'est comme, c'est un endroit où il y a des musiciens ou des chanteurs et beaucoup de spectateurs qui l'écoutent et qui le regardent. Alors, je viens de perdre mon travail. C'est très embêtant. C'est triste qu'elle soit malade. Alors, ici, dans cette phrase-là, c'est triste qu'elle soit malade, on a c'est plus le verbe. Ici aussi, on a c'est plus le verbe. Être qui est conjugué. Alors, c'est apostrophe, c'est un pronom démonstratif simple. Et ici, on a c'est triste. Qu'est-ce qui est triste ? C'est une phrase tout entière. Ici, c'est qu'elle soit malade. Alors, c'est apostrophe en place, toute cette phrase. Alors, conclusion. Les pronoms démonstratifs simples, ça, ceci, cela, c'est apostrophe, ce, sont donc neutres. Alors, que veut dire neutre ? C'est-à-dire, ce n'est ni masculin, ni féminin. Passons maintenant au pronom démonstratif composé. Alors, le pronom démonstratif composé se forme avec ci ou là. Ce sont celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, ceci, cela, celle-ci, avec S, celle-là, avec S. Alors, exemple. Ce livre est intéressant. Celui-ci, mais encore plus. Celui-ci, c'est le livre. Ah, voilà les vases. Tu préfères celui-ci ou plutôt celui-là ? Celui-ci ou celui-là ? En place, vase. Regardez ces soldats. Ceux-ci sont fiers alors que ceux-là semblent désespérés. Celui-ci. Mais... ... ... ... Sous-titrage ST' 501